Moi je m'appelle Vigrade et je lutte contre le gaspillage alimentaire en allant sauver des fruits invendus auprès de la grande distribution pour les transformer en des compotés de fruits qui sont sans sucre et sans conservateur. En fait j'ai intégré le programme Entrepreneurs dans la ville depuis février 2022 et je suis accompagnée par Frédéric Perrin dans la partie mentoring. Et donc en fait quand on est entrepreneur et solo entrepreneur d'autant plus, c'est important d'avoir un mentor, ce qui nous booste, il nous aide dans nos difficultés. Parfois il nous donne quelques coups de taquet aussi pour qu'on avance dans nos sujets. Donc c'est comme un coach sportif pour moi. Moi j'avais 35 ans d'expérience en tant que salarié quand j'ai fait la connaissance de Delville pour des missions de transition. Et puis rapidement j'ai découvert qu'il y avait un club Delville. Et puis derrière le club Delville, il y avait cette démarche que Delville avait de soutenir entrepreneurs dans la ville que je ne connaissais pas. Et on m'a proposé de devenir mentor. Et je trouve qu'effectivement c'est une excellente occasion de se redynamiser et puis d'accompagner des démarches des créateurs qui vivent aujourd'hui. Moi ça fait la troisième saison que j'accompagne quelqu'un. Alors les accompagnements effectivement, c'est un projet qui est pris en main par le créateur. C'est de l'aide. Vi parlait tout à l'heure effectivement d'un accompagnement avec une formation. C'est peut-être aussi des prêts possibles bonifiés. Et puis c'est un accompagnement régulier, périodique. Alors c'est nous qui le faisons un petit peu à notre sauce. Je pose des questions, moi je n'apporte pas de solution. J'essaye effectivement de discuter, de parler questions, de transférer effectivement mon expérience et puis d'aider à poser véritablement tous les sujets qui permettent au projet de naître et de se développer et d'arriver jusqu'à un succès. C'est-à-dire une autonomie et un niveau d'autonomie et de performance économique. Voilà, là on a un projet qui est en phase de développement commercial. Il y a deux semaines, on s'est appelé et la première question c'était, est-ce que tu vas bien vie ? Et là j'étais au bout du gouffre je crois, je disais juste Frédéric, non ça ne va pas du tout. Les ventes ne décollent pas, ça ne se passe pas bien. Et en fait, il m'a reboosté en me disant, mais en fait, vas-y continue, on va essayer d'autres canaux de distribution. Ok, tu en as cinq, peut-être qu'il en faut un sixième. Et voilà, teste, de toute façon, tu n'as rien à perdre et fonce. Et je le disais, les clients, il faut aller toujours les chercher. Même quand ils disent non, une fois, deux fois, trois fois, il faut toujours aller une fois de plus pour qu'ils finissent par dire oui. Donc en fait, c'est du bon sens. Je pense que vie, quand elle m'entend dire ça, je ne lui dis pas des choses miraculeuses, mais simplement quand c'est une voie extérieure qui pèse un petit peu peut-être. Oui, c'est vrai. Oui, oui.